L'image du jour, il s'agit de la retraite du joueur de l'international guinéen, Martinez Canté, qui a décidé de poser les crampons après la cale du côté de la Côte d'Ivoire. Il décide de prendre sa retraite internationale, Delphine. Oui, déjà il faut dire merci à ce grand joueur, José Martinez Canté, qui a vraiment marqué son temps. Déjà depuis 2016, il est déjà dans l'équipe du Cili National. Après, c'est Cannes qui l'a passé, trois Cannes. Ce n'est pas petit comme carrière. Pas du tout. Il s'est vraiment exprimé, il s'est imposé, il a fait une très belle carrière. Décider d'un moment à l'autre de partir à la retraite. Bon, pas d'un moment à l'autre, mais finalement de partir en retraite, c'est une bonne nouvelle, même si ça triste un peu. Oui, même si ça triste. J'aurais aimé quand même le voir jouer un de ses matchs à la Cannes. Peut-être pourquoi pas gratter les dernières minutes du match qu'on avait perdu notamment. Ou pourquoi pas le match contre le Sénégal, il aurait pu gratter ces quelques minutes. Mais on le remercie tout de même pour les services rendus à la nation parce que c'est bien beau. C'est bien ça, venir au pays, briller sous les couleurs nationales. C'est une bonne chose, être patriote, défendre ses couleurs. Au même moment, le Cili National a perdu un membre du staff technique. Nos condoléances, il s'agit de Victor Toguino, Delphine. Victor Toguino, qui était d'ailleurs à la Cannes avec le Cili National, c'est le kinésithérapeute de l'équipe qui les a accompagnés pendant cette 34e édition de la Cannes en Côte d'Ivoire. Il s'était plein de palus. Et après, Dieu a décidé que ce sera au pays qu'il tirera sa révérence. Toutes nos condoléances à la famille sportive guinéenne. Oui, toutes nos condoléances à la famille sportive, mais aussi à sa famille et même à Pascal Milliams, qui est un cousin à lui. C'est pourquoi il n'est pas sur ce plateau, d'ailleurs. Il est allé aux obsèques. Toutes nos condoléances. Et merci d'avoir servi aussi le tricolore national, d'avoir été au service de ses joueurs. Sans plus tarder, nous, on va pas...